Si l'État est l'instrument de domination du jacobinisme et du capital, l'État, il va vous emmerder. Flics, policiers, impôts, percepteurs, il va vous demander des comptes, etc. Si vous êtes dans une logique libertaire, l'État peut être la garantie de la formule libertaire. Si on organise la société à partir des communes, à partir des départements, des régions, à partir de gens qui sont dans une logique d'élection de leurs représentants avec des mandats impératifs. Et là, pour le coup, je rejoins Mélenchon. Mais le mandat impératif, extrêmement intéressant. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait beaucoup que ça marche avec lui. Je ne suis pas sûr qu'il aimerait beaucoup que ça marche avec lui. Mais le mandat qui fait que vous me le donnez, je ne fais pas correctement le boulot, je ne veux plus de vous. Parce que déjà, je pense que le soir du premier tour, quand il n'était pas content et qu'il s'est comporté comme il s'est comporté, il y a plein de gens qui lui auraient repris son mandat en disant ça ne m'a pas plu. Et effectivement, si on était d'accord avec ça, on se l'imposera soi-même. Déjà, quand on veut dégager les gens qui sont là depuis longtemps, on dégage soi-même parce que ça fait longtemps qu'il est là. Sous-titrage ST' 501 Je veux dire que cette idée du mandat impératif, c'est une idée extrêmement intéressante. Je vous donne le pouvoir d'eux, mais en même temps, vous n'avez pas tous les pouvoirs. C'est ça un Girondin. C'est quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas le temps, je vous donne ce pouvoir, allez négocier, je ne sais pas quoi, le remplirage des chemins, l'éclairage public, enfin, toutes ces choses qui vous intéressent. Mais si vous ne le faites pas, et qu'en même temps, vous faites bombance avec l'argent public ou que vous faites le malin, etc., hop, je vous reprends le mandat. Eh bien, on peut très bien, dans une logique Girondine, le mandat impératif est une invention des Girondins. Historiquement, ce sont les Girondins qui inventent le mandat impératif. Drôle que ce soit aujourd'hui l'incarnation la plus absolue du jacobinisme qui reprenne cette idée-là. Générique Générique Mais c'est une option libertaire, le Girondinisme. Ce n'est pas une option libérale. C'est une option libertaire, autogestionnaire, mutualiste, coopérative, qui permet aux gens, là où ils sont, de décider pour eux-mêmes. Alors, je n'ai pas d'animosité pour Machon ou pour Bidule, parce qu'il est Machon ou pour Bidule. Moi, j'ai de l'animosité pour les idées. J'ai de l'animosité pour des idées, parce que je me dis, quand on a des références aussi toxiques que Lénine ou que Robespierre, ou que pour d'autres, Mussolini ou le maréchal Pétain, je n'ai pas envie de soutenir des gens qui défendent ces individus-là. Mélenchon fait quand même partie, avec Alexis Corbière, des gens qui ont refusé qu'une place s'appelle Solzhenitsyn à Paris. Qui ont sali, agonis, insulté Solzhenitsyn au moment de l'apparution, du moins pour Mélenchon, au moment de l'apparution de L'archipel du Goulag. Avec les arguments habituels de « c'est un livre de la CIA », etc. L'archipel du Goulag. Bon, je veux bien, va pour les crevettes végétariennes, mais L'archipel du Goulag, un livre écrit par la CIA, je ne suis pas sûr que ça puisse être véritablement défendable. Donc je dis juste, ayez de la mémoire, ayez de la culture, et puis sachez pour qui vous votez quand vous votez pour quelqu'un. Vous avez le droit de voter pour Robespierre, je suis entièrement d'accord, vous pouvez voter pour Robespierre. Mais ne me dites pas que Robespierre, c'est un gentil opposé à la peine de mort qui défendait le peuple. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que ce n'est pas vrai, c'est tout. Aimez ou n'aimez pas Solzhenitsits, mais ne dites pas qu'il était payé par la CIA. Ce type a fait des années de Goulag. Il a fait un cancer au Goulag. Il a écrit ce livre-là dans des circonstances extraordinaires. Ce livre a pu passer le rideau de fer et a éclairé la totalité de l'humanité sur ce qu'était la nature du régime marxiste dans les pays de l'Est. Il n'a pas besoin d'insulter ces gens-là. C'est comme les gens qui aujourd'hui insultent le prix Nobel chinois en expliquant que lui aussi il était payé par la CIA, etc. Donc il y a juste des gens qui, quand ils ont l'avantage d'avoir cet âge, c'est-à-dire quand ils ont l'avantage d'avoir un passé, sont aussi des gens qui ont un passif. Moi, je n'ai pas envie de voter pour les gens dont le passé est un passif. C'est tout. Quand on me dit « mais vous n'avez pas voté pour machin, vous n'avez pas voté pour Dieu », je dis « mais moi, je n'achète pas la lessive qu'on promeut à la télévision. Je n'écoute pas les publicitaires. » Et la campagne présidentielle a été une campagne de publicitaires. C'est ces gars-là qui fait désormais la loi. On vous vend des produits. Simplement, quand on vous vend un produit, allez voir un peu à quoi ça ressemble. Faites le boulot en disant « mais ce type dit des choses, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce que je suis d'accord ? » Avec cette référence perpétuelle à la Révolution française et à la partie la plus noire, la plus sombre, la plus sanglante de la Révolution française. Je dis simplement qu'on a vraiment perdu le sens des valeurs, le sens de la culture, le sens de l'histoire. On ne sait pas ce qu'est la mémoire française. On ignore la Révolution française. Et on est en train de jouer comme ça, avec des têtes, en disant « allez hop, j'ai le bonnet phrygien ». On sait ce que c'est le bonnet phrygien. On sait ce que c'est. On a vraiment envie aujourd'hui de ressortir les pics. On a vraiment aujourd'hui de décapiter des gens. On a envie de décapiter des gens, de mettre leur tête dessus, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501